Nous avons rencontré le Dr. Chiam, près de San Jose, au Costa Rica. Professeur spécialiste des fours solaires, c'est lui qui a construit le premier prototype en 79, avant de répandre ses fours partout dans le monde. Quelques jours plus tard, toujours au Costa Rica, nous avons partagé le repas 100% solaire de l'association Sol de Vida. Vous pouvez voir ici qu'il y a beaucoup de types de solaires. Mais le basique de la seule solaire est le même. Il est comme un « greenhouse effect ». Dans la seule solaire, il y a une métallique plate, c'est en blanche, il absorbe presque 95% de la solaire de l'association, la couleur de la couleur, et cela se transforme à l'eau. Et quand la plate se transforme à l'eau. En même temps, si je garde la plate, il se transforme à la ré-radiation et se transforme à l'eau. Pour éviter que nous avons une box avec une résolution de la chaise, sur le côté et sur le côté, sur le côté, mais sur le côté, pour réduire, nous avons une ou deux glaces. Pour réduire le plus de solaire, nous avons un réflector. Les sun rays changent l'angle de la rotation de l'Earth. C'est pourquoi nous pouvons changer l'angle de la reflector à différentes angles, dépendant de la temps de la journée. La température peut aller à 140 à 150 centigrées. Et pour la nourriture, c'est une de la cuillère de la cuillère de la cuillère. Il faut être métallique, ok ? Pained it again black, et c'est ce qu'on peut aussi garder en la cuillère. Et c'est s'attend à la cuillère, pour garder une de l'agence de la qualité dans le nourriture. Vous pouvez cuire pour cuire, pour le faire, pour la cuillère, pour la cuillère. Vous pouvez faire du la cuillère, vous pouvez faire du la cuillère, mais vous pouvez faire du la cuillère. Pour la cuillère, c'est un modèle différent, comme ça. Le fait du la cuillère. 2 à 4 heures, vous pouvez commencer à 9h, vous pouvez commencer à 10h, dépendant de la quantité de la nourriture, dépendant de la radiation solaire. Et si vous voulez vous lancer dans la construction de votre propre cours solaire, cliquez sur le lien du tutoriel sous la vidéo. Sous-titrage ST' 501